Musique 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 Ah mais je l'ai déjà vu ce film A la fin le lapin il meurt Merci Oh bah de rien Je peux te poser une question ? Quoi ? Tu viens déjà de me spoiler le film Est-ce que ta question peut au moins attendre la fin ? Musique Bon bah vas-y Est-ce que tu peux me trouver un réalisateur de films d'animation ? Bah... Miyazaki Ouais non mais A part Miyazaki Bah à part Miyazaki, oui il y a Il y a Il y a Il y a C'est vrai ça A part Miyazaki est-ce qu'on connait vraiment Le nom d'un autre réalisateur ? Je pense qu'il y a un truc à creuser Ouais Ouais il y a un truc là Eh mais attends Eh mais reviens A la fin le lapin il se fait... Bah c'est vrai ça Des auteurs dans l'animation on en connait pas des masses hein Alors quand il s'agit de James Cameron, de Steven Spielberg, de Luc Besson et j'en passe Là il y a pas de soucis Par contre pour l'animation, eh ben on en connait pas tant ça Alors c'est bizarre, leurs noms doivent quand même bien apparaître sur les affiches Prenons je sais pas moi l'affiche du monde de Nemo Bon on a le titre du film, on a les deux studios qu'on travaille en collaboration, on a le personnage principal Et on a même d'autres films du studio Qui ont plutôt bien marché parce que sinon ils seraient pas sur l'affiche Mais euh... Bah toujours pas de réalisateur Bon, bah on va prendre un autre studio alors si ça marche pas avec Disney Prenons Kung Fu Panda Voilà, on a le titre du film, le logo du studio de production et le personnage principal Et... Ah bah d'ailleurs y'a rien d'autre hein, c'est euh... Pfff... Si avec ça t'as envie d'aller voir le film bah écoute euh... C'est très bien Mais euh... Est-ce que ce serait pas un complot ? Alors non, c'est pas un complot C'est plutôt une stratégie marketing je dirais Disons que si vous aimez un film de Disney Et bien vous irez voir le nouveau film du studio Disney On vous vend un film pour son studio et pas pour son réalisateur C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais essayer d'y remédier Alors vraiment avec des guillemets hein... Aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur de l'animation Que j'apprécie énormément Et surtout qui pour moi a marqué l'histoire d'un studio On va parler de Wolfgang Referman Alors là je sais ce que tu te dis Là t'es en train de te dire Mais c'est qui Wolfgang Referman ? Là s'affichent les classiques de Disney Maintenant je vais laisser simplement les films sur lesquels Wolfgang Referman à travailler Attention... Maintenant ! Et là je sais ce que tu te dis derrière ton écran Tu fais... Ah ouais ! Quand même ! Effectivement ! Bonjour à tous Et bienvenue dans Synergy Alors Wolfgang Referman à la base il est originaire d'Allemagne Il a fui la crise économique et la montée du nazisme en 1929 Avec sa famille Direction... Les Etats-Unis Il a alors 29 ans Après ses études au collège de Pasadena en Californie Il travaille brièvement comme dessinateur technique pour la Douglas Aircraft Company Par la suite il entre à la Twin Art Institute dont il sortira diplômé en 1933 Si cette école ne vous dit rien C'est parce qu'en 1961 Soit quelques années plus tard Elle sera rachetée par Walt Disney Et son frère Roy Disney Ils la feront fusionner avec le Conservatoire de Musique de Los Angeles Les deux combinés vont former la California Institute of Art Plus connue sous le nom de CalArts C'est une école éminemment connue dans le monde entier Qui a formé de nombreux artistes célèbres Dont quelques noms qui vont sûrement vous dire quelque chose Brad Bird, réalisateur et scénariste des Indestructibles John Lester, réalisateur et scénariste de Toy Story 1 et 2 Et futur boss de Pixar Tim Burton, Frank Darabon Ou encore David Asseloff Ah ouais non mais moi il y a des trucs je peux pas les inventer Là c'est pourquoi je ne sais pas Aucune idée Poussé par ses proches et ses profs Il entre au studio Disney en 1933 en tant qu'animateur Le premier court métrage sur lequel il travaillera sera Les petits lapins joyeux sorti en mars 1934 Ce court métrage faisait partie de la série des Silly Symphonies Produit entre 1929 et 1939 par le studio Disney Il met en scène généralement des contes populaires européens et américains Comme le lièvre et la tortue ou les trois petits cochons Il enchaîne ensuite sur d'autres courts métrages La fanfare mettant en scène Mickey et Dingo Ou encore Musicland et Elmer l'éléphant Tous deux dans la série des Silly Symphonies Respectueux du travail de Wolfgang Reiferman au studio Et avec une notoriété grandissante Il se fait approcher par quelques collaborateurs Ces quelques collaborateurs Dans quelques années c'est à dire de nos jours On les appellera les Nine Old Men Ce sont les 9 plus grands animateurs du studio Disney Ce sont des hommes de légende si on peut dire ça par là Ou comme ça Non et comme ça c'est mieux que par là Les Clark, Eric Larson, Frank Thomas, Ward Kimball, Milt Cole, Holly Johnston, John Lunsbury, Mark F Davis et Wolfgang Reiferman lui-même Il lui propose de travailler sur un projet innovant Le premier film d'animation de tous les temps Premier film d'animation ? Pas vraiment C'est à dire qu'en 1917 Quirino Cristini réalise El Apostol Malheureusement en 1926 toutes les copies du film brûlent Ce qui fait qu'il n'y a aucune preuve de son existence Ce qui fait que désormais Et ben c'est plus le premier Il s'agit bien évidemment de Blanche-Neige et les 7 nains Sur ce film Wolfgang s'occupera principalement de l'animation du miroir magique Cheveux noirs comme l'épegne, teints blancs comme la neige Blanche-Neige Le film est un succès international Il recevra le prix du meilleur film de la Mostra en 1938 Et même l'Oscar d'honneur en 1939 Pour ses prouesses techniques et ses nouvelles innovations dans le domaine de l'animation C'est décidé Le studio Disney ne produira plus simplement des courts-métrages Mais aussi des longs-métrages Wolfgang va enchaîner les projets Pinocchio où il va animer la baleine monstre Fantasia où il va animer la bataille des dinosaures Saludos Amigos et Coquins de Printemps où il va animer le personnage de Goofy Le crapaud et le maître d'école où il va animer le blaireau et le cavalier sans tête Cendrillon où il va animer le personnage de Lucifer Alice au Pays des Merveilles où il va animer le lapin blanc, le dodo, le chapelier fou, le lièvre de mars et le charpentier Ainsi que toute la séquence où Alice détruit la maison du lapin blanc en devenant géante Il va ensuite officier sur Peter Pan où il va animer le crocodile écroché Et enfin la belle et le clochard où il va animer le personnage de clochard et des chiens errants En 1959 il passe co-réalisateur sur le film La Belle au bois dormant avec Les Clark, Eric Larson et Clyde Geomini Il fera aussi l'animation du personnage de Philippe ainsi que celui du dragon En 1961 il passe encore une fois derrière la caméra aux côtés de Clyde Geomini et Hamilton Lusk sur le film Les 101 Dalmatiens Il supervisera entièrement toute la scène des aboiements Merlin l'Enchanteur en 1963 est le premier film réalisé par Wolfgang Greferman lui-même On est au début des années 60 et le studio Disney a compris que pour continuer de prospérer il faut se diversifier Depuis quelques années il réalise des films live qui commencent à avoir un certain succès Comme le film 20 milieux sous les mers de Richard Fletcher Il réalise aussi des oeuvres sur un nouveau média qui vient de s'installer La télévision comme la série Zorro de Johnston McCulley Le studio a donc d'autres soucis à se faire qu'un énième film d'animation Mais ça n'arrête pas le scénariste Bill Pitt qui va s'obstiner pour que ce film existe Il va s'occuper de la conception des personnages que ce soit dans leur chara-design jusqu'à leur caractère Mais aussi il va travailler sur le scénario dans les moindres détails Alors malheureusement le film Ça va être un échec Un échec commercial complet Les critiques ont pointé principalement le scénario de Bill Pitt Qui trouvait beaucoup trop simpliste et très mauvais Bah c'est pas mon avis mais bon c'est l'histoire qui est écrite comme ça Mais surtout Wolfgang Grefferman Ils ont jugé que ce réalisateur avait pris trop de risques et était parti dans d'autres directions Et... c'était un film qui ressemblait pas vraiment à Disney Et c'est ainsi que se termine notre première partie Je vous prie de m'excuser pour ce montage un petit peu brutal Si vous voulez voir la suite de cette vidéo Je vous invite à vous reporter dans la description où un lien est déjà disponible Bref, je ne vous dis pas à bientôt, je ne vous dis pas soyez curieux Je vous dis à tout de suite !